Ce que vous n'entendrez pas ailleurs Avec Stéphane sur RLP Octobre-novembre 2018 La France s'enflamme Les ronds-points servent de plateforme revendicative La foule arbore le gilet de sécurité Qu'on les a obligés à acheter quelques mois plus tôt Jaune de son état Ce qui donnera d'ailleurs son nom au mouvement de protestation Révolte soudaine et globale Contre les taxes, les impôts Le prix de l'essence La limitation des libertés individuelles Les 80 kmh, la France est une marmite Qui explose en quelques jours à peine A l'origine du mouvement se trouvait Une très grande quantité de travailleurs indépendants De petits patrons, de vendeurs de marché De professions libérales Bref, tout le monde est d'écosystèmes Des TPE, PME, petits commerces Et auto-entrepreneurs, généralement Si discrets et pacifiques Qui venaient avec des écriteurs de protestation Contre l'URSSAF, le RSI Et le matraquage fiscal Certains, dont je fais partie, disent même Que tout le début du mouvement En grande majorité C'est eux La réponse du système fut cinglante Et extrêmement violente Violente zerbale tout d'abord Avec des qualificatifs discréditants Tels que mendiants, feignants Traîtres à la nation Tirs au flanc, etc. Malgré cela, le mouvement s'est vraiment enraciné Et s'est ensuite peu à peu transformé Avec l'arrivée massive De ceux qui ne pouvaient pas Qui ne pouvaient plus Et qui malheureusement peut-être Ne pourront plus Aujourd'hui, au printemps 2021 Alors que la France Rebouillonne intérieurement D'ailleurs son masque Et que les lettres de protestation Voire plus Fusent depuis l'armée Le camp préfectoral La police Nous avons voulu aller Demander l'avis de spécialistes alternatifs Sur ce qui s'est réellement passé Sociétalement Durant ces premiers mois de soulèvement En 2018 Nous sommes donc aujourd'hui Avec Pierre-Yves Rougeron Que je présenterai juste après Pour ceux qui ne le connaissent pas Pour une analyse Avec un point de vue Résolument nationaliste Point de vue que nous entendons Très peu dans les médias traditionnels Mais qui est pourtant Assez présent aujourd'hui Au sein de la population Même s'il est vraiment Peu représenté Chez nos politiques Pour lui C'est la mondialisation Qui en ouvrant les frontières Privilégie les géants internationaux Et affaiblit Les petits entrepreneurs locaux Avec l'aide et la complicité Des gouvernements successifs Depuis ou là A un certain temps D'ailleurs Toutes les contre-manifestations Organisées par le pouvoir Durant le mouvement Gilets jaunes Parlaient du climat Du réchauffement climatique Et de la décroissance nécessaire Comme une petite musique Annonciatrice De ce qui allait se passer Pour à la fois Etouffer la révolte Tout en continuant Le processus de destruction Du petit peuple Et des économies locales Le travailleur indépendant Et le monde Des TPE PME En France En 2021 A la lumière des gilets jaunes Et de ses conséquences C'est la tribune De ce mois-ci Avec Stéphane Sur RLP 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 102.3 Aujourd'hui Avec Pierre-Yves Rougeron Monsieur Rougeron A une maîtrise De sciences politiques A l'université Paris 2 A un diplôme De l'école de guerre Économique spécialisée En intelligence économique En 2011 A un master 2 Économie et développement A l'école D'études en sciences sociales Pierre-Yves Rougeron A été membre Des jeunes populaires De l'UMP A Paris 15 Et a été Rétiment en proximité Avec Paul-Marie Couteau Il a ensuite été attaché Parlementaire De l'ancien député européen Jean-Luc Schauffhauser Et est actuellement Essayiste Fondateur Du groupe De réflexion Le Cercle Aristote De la revue Du même nom Et également Le directeur Des éditions Perspectives libres Monsieur Rougeron Vous êtes avec nous ? Oui Oui bon bonjour Merci beaucoup D'être venu Passer un peu de temps Avec nous Sur cette émission Nous allons réfléchir Sur ce qu'est un travailleur Indépendant en France Aujourd'hui Les conséquences du gilet jaune La difficulté d'être indépendant En France Et éventuellement Du poujadisme Alors Cette présentation Vous convient-elle Ou voulez-vous rajouter quelque chose ? Non non C'est bon C'est bon C'est bon D'accord Très bien Vous ne voulez pas parler de vous Plus que ça en fait ? Non non Disons que c'est suffisamment fait Il n'y a pas nécessairement à revenir Bon Donc Allons au fond du sujet Alors Allons au fond du sujet Alors la question Dont nous avons évoqué Un peu préalablement Vous Vous avez un sac L'Aristote Vous produisez Effectivement De la réflexion Vous essayez de prendre la hauteur Sur certains sujets Vous avez exprimé un peu Sur cela Et moi qui suis très proche Des travailleurs indépendants Et qui ai regardé Le mouvement Gilets jaunes au départ Je me demandais Pourquoi les travailleurs indépendants Qui étaient au début Des Gilets jaunes Tous ces gens qui protestaient En fait Contre les taxes La difficulté d'être autonome Pourquoi ont-ils disparu Ensuite du mouvement Et pourquoi surtout Ont-ils été aussi peu Relayés Par les médias ? Alors Il y a deux parties Dans votre question La première Pour moi c'est assez simple Les travailleurs indépendants Pour des raisons évidentes Ne peuvent pas Tenir un mouvement social Très longtemps Pour une raison C'est qu'ils ont La CSG Ils ont les impôts Ils ont les taxes Qui rentrent Enfin Qui tombent À intervalles réguliers Donc C'est plus Difficile pour eux Attention Je ne relativise absolument pas Les difficultés de vie Des salariés Moi je n'appartiens pas Je n'appartiens pas La droite Salaud de pauvre Loin de là Pour laquelle J'ai une assez grande Une assez grande horreur Mais Le statut Enfin L'absence de protection Des travailleurs indépendants Fait Et c'est d'ailleurs Pour ça Qu'on veut Diffuser Le statut D'auto-entrepreneur Et l'ubérisation Dans la société C'est des gens Beaucoup plus fragiles Socialement Et beaucoup plus Disons En difficulté Quand il s'agit De défendre De leur droit civique Et leurs droits Politiques Donc Premièrement C'est ça C'est la difficulté De tenir le terrain D'accord Ensuite Vous avez Le Vous avez Une seconde Une seconde Couche Qui est La manière Dont le pouvoir A réagi A Dont le pouvoir A réagi A Au mouvement Des gilets jaunes Beaucoup d'indépendants Ont quitté Sous Deux pressions Dans ce que j'ai observé Premièrement Ont quitté Sous les coups De la police Pour une raison C'est qu'ils ont Beaucoup à perdre Quand ils ont vu La violence Dont a été capable L'Etat Et Ils ont été Liquidés A l'intérieur Du mouvement Par une progressive Infiltration De l'extrême gauche De ce que j'aime appeler L'extrême gauche Du capital Donc De l'extrême Gauche Sans frontiériste Gauchiste Ce qu'on appelle Les woke Aujourd'hui Et Qui les ont Mis En minorité Pour une raison C'est que cette gauche Là Premièrement Est formée A foutre en l'air Des mouvements sociaux Elle le fait Elle le fait De manière Disons De manière Relativement Efficace Et De manière régulière Depuis plus de 60 ans Donc Elle sait bien Foutre en l'air Les mouvements sociaux Surtout Qu'elle avait eu Je ne sais pas Si vous vous rappelez Disons La bénédiction D'une partie De la gauche Politique Rappelez-vous De la haine De quelqu'un Comme Jean-Luc Mélenchon Au début Des Gilets jaunes A cause De la présence Des petits patrons Pour une raison Qui est très simple C'est que la jonction Petits patrons Ouvriers Ça veut dire Mouvements populaires Interclassistes Et ça Ça fait peur Au pouvoir On s'était fait Insulter D'ailleurs On était devenu Des mondiants Ces gens étaient Devenus Des mondiants Des feignants Effectivement On leur a connoté Une image Aussi Qui les a fait fuir Tout à fait Et donc Ils ont été Mis en minorité Par cette extrême gauche Là Donc ils ont Progressivement Laissé tomber Il y a aussi Deux facteurs Sociologiques A prendre en compte C'est que Beaucoup de petits patrons Premièrement N'ont pas Enfin N'ont pas Il sait Il faut être Totalement honnête N'ont pas Une grande Appétence Pour être En contact Avec Le peuple ouvrier Ou le peuple salarié Trop longtemps C'est à dire que Ces deux populations Qui ont quand même Des différences Sociologiques Et qui ne cohabitent pas Facilement Dans un mouvement social Point un Et deuxièmement Une autre particularité Sociologique C'est que A travers Les gilets jaunes Il y a aussi Beaucoup de gens Qui étaient des marginaux Des déclassés Pas du tout Agressifs Ou dangereux Pour la société Mais qui se sont Exprimés Et ça Ça a eu tendance Ça je l'ai observé Dans beaucoup de coins A faire fuir Le petit patronat Et les entrepreneurs Ça c'est pour moi La première partie De votre question La seconde Pourquoi on ne les a pas Relayés médiatiquement Pour une raison Qui est très simple Le mouvement Le mouvement A voulu être une nébuleuse Donc il a voulu Ne pas s'organiser Donc il ne s'est pas Choisi de porte-parole Au début Ça a fonctionné Parce que Ça a complètement Pris le pouvoir De cours Oui le pouvoir C'est d'instrumentaliser Le pouvoir A refuser les demandes De recevoir des gens Qui avaient des micros Ou des caméras Par exemple Il cherchait A être dans l'intimité Et puis en fait A noyauter A placer Ces gens à l'intérieur Ça c'est Ça c'est Arrimé après Là je vous parle Des mois de novembre Décembre Comme le mouvement Refuse de s'identifier D'accord Le pouvoir A été pris de court Le problème C'est que Le C'est là Où le mouvement Aurait dû Quitter La nébuleuse Pour s'organiser Au lieu de ça Il a continué Sous forme de nébuleuse Ce qui a permis Au pouvoir De s'habituer A cette forme Et de savoir Comment la contrer Et donc Les journalistes Ils ont fait leur boulot C'est à dire que Comme l'ordre du pouvoir C'était de foutre Ce mouvement en l'air Et bien ils ont choisi Vu qu'il n'y avait pas De Vu qu'il n'y avait pas De De porte-parole Ils ont commencé A les choisir eux-mêmes Ils les ont pris Le plus inoffensif Possible Et le plus décrédibilisant Visuellement possible Également Et le plus décrédibilisant Pour certains Également Et Et ensuite Ensuite c'était trop tard C'était trop tard Parce que Si vous voulez Ça a été exactement La même chose Vis-à-vis du dossier Sécuritaire Des manifestations C'est à dire Qu'au tout début Le mouvement N'a pas voulu S'organiser Ce qui a fait Une image Disons De peuple En barricade Assez sympathique Eh bien On leur a envoyé Les black blocs A tout faire Les blocs Ça J'avais reçu Xavier Roffert Qui l'avait dit Publiquement Chez moi Les blocs 90% des blocs Sont fichés Par la police Tout le monde Sait qui c'est Généralement C'est des fils De magistrats Et de notaires Pour ceux Qui viennent de France Et Pour les deux tiers Des autres Ils viennent d'outre-Rhin Et donc Sont tout à fait Faciles à arrêter La seule chose C'est que Bon Le 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 pouvoir Ne le Ne le veut pas Il veut utiliser Cette extrême gauche Violente Elle En partenariat D'ailleurs avec Une partie De la Une partie De la police Très honnête Eh bien C'est C'est très simple Le manque D'organisation Du mouvement A servi à ça Les deux phénomènes Sont parallèles Si vous voulez Et la Minoration De certaines Classes sociales Particulièrement Des classes Entrepreneuriales Au sein De ces mouvements Là A été L'un des Contre-coups Du fait Que les journalistes Ont choisi Qui devait parler Et qui ne le devait pas Voilà Et comme un travailleur Indépendant Un petit patron N'aime pas Ces ambiances Qui sont parfois Un peu malsaines Un peu violentes Eh bien Ils ont disparu Ouais Ok M.Rougérond Pierre-Yves Rougeron, nous allons enchaîner de manière plus globale, nous allons prendre un peu de hauteur. Constatez-vous, comme nous, effectivement, la difficulté d'être indépendant aujourd'hui, aussi bien sociétalement qu'intellectuellement en France ? Disons que la France, mais en ayant beaucoup de correspondants à l'étranger, c'est une tendance occidentale. Elles veulent la disparition de tous les petits, donc petits entrepreneurs, petits éditeurs, et la concentration. Autant elles veulent ça économiquement, autant, sous l'angle intellectuel, les sociétés occidentales deviennent de plus en plus carcérales. Je pense qu'après les pantomimes des référendums annulés... Oui, mais on peut globaliser. Je veux dire, j'ai vécu en Irlande, à Dublin. Là-bas aussi, on les a fait revoter lorsqu'ils ne votaient pas correctement. Et pourtant, le travailleur indépendant est encouragé par l'État et le terreau est fertile, il est favorable. Pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas en France ? Pourquoi est-ce que tous ces gens parlent lorsqu'ils le peuvent ? Moi, je répondais à votre question. Vous l'avez dit intellectuellement, etc. Bien sûr. Or, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose. La France a fait un choix qu'on peut, que certains regrettent, qu'à titre personnel, je ne regrette pas tant que ça. Parce que quand on maîtrise un peu les chiffres, qu'on se rend compte que la plupart des pays mentent de manière éhontée sur la réalité de leur tissu économique, la France l'a pris pour pouvoir rester dans l'axe globalitaire, c'est-à-dire pour pouvoir supporter les coûts de l'euro, le coût des transferts de fonds. Enfin, il faut quand même voir que rien que de maintenir une partie des pays d'Europe de l'Est en tout pour la France, ça doit nous coûter entre 50 et 100 milliards par an. Eh bien, nous avons fait un taux d'imposition élevé parce que beaucoup de gens grèillent, entre guillemets, sur le budget français. Beaucoup de gens en vivent. Et de l'autre côté, nous avons fait, évidemment, on a renoncé aux moyens externes de financement de l'État et de coups de fouet à l'activité économique. Donc, on a renoncé à la monnaie et on a renoncé à la Banque Centrale. Eh bien, il ne restait plus que l'arme fiscale. C'est tout à fait logique. Et donc, nous avons une pression fiscale qui est trop élevée pour une raison, c'est que nous payons pour beaucoup trop de gens. Et ça, à cette pression fiscale, on aurait pu ne pas la faire. Ça voulait dire... Parce que nous, on l'a fait pour faire du traitement social du chômage. Bon. On aurait pu ne pas la faire. Ça voulait dire de faire exactement comme ce qu'ont fait les Allemands, c'est-à-dire d'oser dire qu'on a 5% de chômeurs alors qu'ils ont 20 millions de gens au-dessous du seuil de pauvreté. Nous, on n'a pas préféré ça. On n'a pas préféré ça. Et je prenais le cas de l'Irlande. L'Irlande, oui, elle encourage l'activité. Mais quand on connaît les chiffres irlandais, l'Irlande est un pays bénéficiaire net. Autrement dit, l'Irlande vit du travail des autres, plus du dumping fiscal. À titre personnel, est-ce que c'est un business sain ? Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que mon pays n'est pas... et contributeur net, c'est-à-dire que c'est un pays qui s'endette pour le compte d'autrui. Ce que je regrette à titre personnel, mais si vous voulez, malheureusement, c'est le contre-coup de la médaille que la France a choisi. C'est-à-dire que, je le dis assez sincèrement, si la France décidait de pratiquer une préférence nationale stricte au budget, on pourrait tout à fait avoir un taux d'imposition pour les entreprises et les ménages infiniment moins élevé. Alors, je ne sais pas si tout peut se résumer à cela. Je m'explique. On a interviewé ici même Héloïse Benhamou, qui a écrit « Kleptocratie française ». De manière évidente, si vous voulez, les taux d'imposition, les chiffres du budget n'ont absolument plus aucune importance, plus aucune valeur. Le schéma selon lequel il y a des entrées et des sorties avec un budget qui est équilibré, comme vous et moi, au niveau de l'État, ne rime plus à rien depuis un certain temps, vu qu'absolument tout a été récupéré par les marchés et puis il y a des grands groupes financiers. Donc, ces choix ne sont pas uniquement fiscales. De plus, la difficulté à être indépendant aujourd'hui n'est pas que fiscale, parce que le taux d'imposition concerne aussi les salariés. Et la mise en place du RSI, qui a été une administration privée, semi-privée, qui, comment dirais-je, était très dure envers les indépendants et les petits patrons, qui les rançonnaient, qui les attaquaient, qui a provoqué des suicides, n'était pas forcément liée au taux d'imposition qui était décidé par l'État. Comment dirais-je ? J'avais un terreau qui était plus volontaire par rapport à ça. En Irlande, quand il y avait le plein d'emplois, les gens auraient pu décider de devenir, de faire partie des fonctionnaires les mieux payés d'Europe. Chose qu'ils sont encore aujourd'hui. Et s'il y a des prospectus dans la rue piétonne pour dire aux gens prenez-vous en main, allez travailler, créez votre business avec un guichet unique et des gens qui vous serrent la main pour dire bravo, merci, merci beaucoup. Alors qu'en France, moi j'ai eu une expérience au centre des impôts de la TVA qui m'a dit vous les patrons, parce que je demandais un report de cotisation. Alors je suis un ancien étudiant boursier, vous voyez, je pense que c'est au niveau des décisions fiscales. Si vous voulez, on va prendre un exemple. Moi, si vous voulez, j'ai écrit sur la dette et je travaille sur des phénomènes complexes. D'accord ? Donc, si vous voulez, il y a deux choix. Soit on comprend ce qu'est un État, soit on ne le comprend pas. Et si on ne le comprend pas, je ne suis pas certain qu'on s'en sorte. Un État, ça a plusieurs faits de souveraineté monétaire. Bon. C'est souveraineté. D'ailleurs, l'imposition est le tout dernier. Parce qu'objectivement, la vraie puissance de l'État, c'est la monnaie. Objectivement, la vraie puissance économique, c'est la monnaie. Vous voulez donner un grand coup de respiration à vos entreprises à l'extérieur, vous dévaluez. Bon. Je remarque que, et ça, d'un côté, je ne vais peut-être pas vous plaire, mais, à vrai dire, je m'en fiche. Allez-y, on est ouvert. Le grand problème, c'est que le grand patronat qui, lui, avait besoin, parce que lui, il pactise avec les marchés, de se débarrasser de la souveraineté économique de la France qui protégeait avant tout les petits patrons. Je vous rappelle que, dans des époques qui ne sont vraiment pas si vieilles que ça, moi, je suis de 86, 10 ans avant ma naissance, le taux d'imposition pour les entreprises est certainement au-dessous de 25%. Vous voyez ? Bien au-dessous. Pour une raison qui est très simple, c'est que le grand patronat lui avait besoin de la mondialisation, le petit patronat lui était très heureux d'être à l'ombre d'un État qui l'a largement nourri. Regardez toutes les fortunes françaises qui se sont faites dans les années 60 et 70. D'accord ? Eh bien, le grand patronat a convaincu le petit patronat de jouer contre ses intérêts. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous n'avez pas un grand groupe en France qui est imposé au-dessus de 8%. Ce différentiel fiscal, qui le paye ? C'est vous. Ah oui. D'accord ? Donc, le grand problème, c'est que, justement, et ça, c'est une loi économique terrible de l'histoire de France sur 1500 ans, c'est que l'État en France protège avant tout les petits. Pourquoi ? Parce qu'il en a besoin contre les grands seigneurs féodaux, tout simplement. Ce n'est pas par générosité. Ce n'est pas que la France, je vous répondrai après. Or, le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une grande classe patronale qui s'affranchit, qui s'est servie de la mondialisation pour ça et aujourd'hui, c'est elle qui entend bien avant tout réduire le nombre des petits. Regardez le problème d'accès des nouveaux entrants au marché et ça partout en Europe. Moi, j'ai travaillé au Parlement européen, je sais exactement comment ça se passe. Si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des cartels qui refusent l'accès des petits entrepreneurs au marché. Et comme la rédaction de la régulation européenne est privée, là, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Oui, on l'a vu notamment dans le nouveau code d'accès au marché. Moi, régulièrement, je travaillais pour l'administration française en tant qu'indépendant et puis après, on ne pouvait plus répondre aux appels d'offres et puis après, sont arrivées des grosses structures qui s'occupaient des dossiers, de mettent des garanties et qui sous-traitaient à des indépendants comme moi en prenant 20-30% pour la paperage. Tout à fait. Voilà, donc si vous voulez, le système en entier devient oligarchique et oligopolistique. Voilà, bon, c'est... Je veux bien que ce ne soit pas le rêve de certains capitalistes qui veulent des petites structures en concurrence, ce que je peux, à la rigueur, ce que je peux admettre comme une structure qui pourrait être viable. Ce n'est pas la structure du capitalisme contemporain et cette structure actuelle, c'est faite sur l'oligarchie et sur la dette. Donc, sur la neutralisation du avant tout du fait étatique qui est là avant tout pour gérer ce qu'on appelle les externalités négatives de marché. Nous voyons d'ailleurs que les sociétés qui protègent beaucoup plus leurs frontières et leur population sont des sociétés basées sur des familles autonomes qui ont tous leur petit business, leur petit commerce, qui peuvent aller vendre la production du jardin ou leur mobilette, des gaufres. On ne les embête pas. Alors, il n'y a que ça. Il y a de ça. Alors ensuite, pour vivre de temps en temps et pour surtout avoir une bonne part de ma famille en Asie orientale, à vrai dire, eux, ils ont un système qui est disons tout à fait parallèle à la France des années 60 pour beaucoup. C'est-à-dire que premièrement, vous n'entrerez quasiment jamais sur leur marché. si vous y entrez, de toute façon, c'est la population qui, alors avec des cas extrêmes, je pense au Japon où là, vous pouvez vendre un produit occidental deux fois moins cher qu'un produit japonais, il ne trouvera pas preneur parce que c'est un produit étranger. Vous avez d'autres peuples qui sont comme ça. Les Russes aussi peuvent être beaucoup comme ça. En tout cas, l'était à une époque. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. Mais si vous voulez, vous avez tellement de barrières pour entrer sur leur marché que vous n'y arriverez jamais. et pour eux, ce qui compte, c'est la maîtrise des moyens de production qui, il est vrai, se concentre dans du petit business de moins en moins parce qu'il y a aussi une concentration mais qui est différente là-bas, qui est monopolistique d'État, dans des États comme la Chine, comme la Thaïlande ou comme la Corée du Sud qui est pour moi le plus bel exemple. et eux ne feront pas et luttent pour ne pas faire ce que nous, nous faisons, c'est-à-dire de préférer une économie dite de service, c'est-à-dire une économie où il n'y a pas le gain industriel qui fait les plus grands gains de productivité, si vous voulez, et les plus grands gains, comment dire, cognitifs. On peut essayer de généraliser, on peut essayer de se dire que ça peut être la globalisation, l'avènement du marché qui, en fait, affaiblit les petits producteurs, les petites ressources et les indépendants en favorisant les grands groupes parce qu'on voit une corrélation très clairement entre les politiques des divers pays qu'on vient de citer qui sont soit protectionnistes soit non protectionnistes. On va dire que l'arrêt du protectionnisme induit sous couvert soi-disant de, comment dirais-je, d'approches sociales et de discours sociaux et bien induit le désagrègement, la mise en difficulté des petits producteurs, des petits patrons et des indépendants. Disons que la frontière proteste toujours aux les plus faibles. Donc, si vous voulez, on nous a vendu un monde sans frontières. C'est un monde qui est donc atroce pour les plus faibles, donc les petits entrepreneurs, les petits salariés, etc. Et de plus en plus, ça se voit d'ailleurs de manière terrible en Occident, on retourne à des situations qu'on a déjà connues lors de la première mondialisation. Je rappelle juste un chiffre, que les économies étaient plus interconnectées en 1913 qu'elles ne l'étaient en 1990. Le souci, c'est que cette interconnection emporte une fragilité qui a emporté économiquement deux guerres mondiales. Bon, là, ça n'aura pas lieu à cause de l'arme nucléaire, donc ça se passera autrement, mais ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas dramatiquement. Mais, nous sommes face à une dérive oligarchique de l'Occident qui est très claire sur le plan économique, c'est-à-dire plus vous êtes gros et plus vous êtes près de la banque centrale pour récolter de l'argent, plus vous pouvez vous permettre de délirer économiquement, c'est-à-dire d'être dans une situation de délire, et plus vous êtes petit, plus vous allez devoir compenser à la fois le fait que les gros ne payent plus rien et deuxièmement que les gros ne créent plus rien parce qu'aujourd'hui, imaginez la mondialisation s'arrête brutalement, et bien vous allez vous retrouver avec une zone occidentale qui sera une zone atomisée sans volant de direction économique, et vous allez avoir une zone basée orientale qui, même s'ils ont moins de clients, voire s'ils n'ont plus de clients, et bien de toute façon, ils ont les brevets, ils ont les usines. Voilà, et nous, on aura un masque, il y a une donyprane, voilà. Bah voilà, dans le genre. Non, non, non. Alors, l'indépendant, le travailleur indépendant, le petit patron, la TPE, la PME, comment peut-il réagir pour survivre, essayer d'arriver toujours à cette autonomie et non pas dépendre d'une institution qui visiblement a pour but de le broyer ? Faut-il réhabiliter Poujade ? Faut-il partir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le problème, c'est partir, ça va être partir où ? De plus en plus. Bon, bah actuellement, on parle d'Europe de l'Est, enfin, il y a encore des premiers endroits. Moi, j'ai des amis qui sont en Nouvelle-Zélande, en Australie, le Canada, il y a un Eldorado. Il reste des endroits encore. Ouais, il reste des endroits. Pour ceux qui le peuvent, bien évidemment. Je sais que je... T'es personnel, j'ai beaucoup de camarades qui sont partis, pour beaucoup d'ailleurs, une bonne partie est déjà revenue. Moi, je suis revenu aussi. Surtout, les pays en question commencent, alors je pense à l'Australie particulièrement, mais pas uniquement, à nous faire savoir que c'est bien gentil, mais vous êtes commencé à être un peu nombreux et sans compter que, je vais vous donner un exemple, le fait que d'avoir beaucoup de masse d'expatriés n'empêche pas, par exemple, un pays comme le Canada aujourd'hui de déconner à plein tube sur bien des dossiers de politique intérieure. Si ça continue comme ça, ça se terminera très très mal là-bas. Ça commence déjà. Or, le grand souci qui se pose, c'est de plus en plus, vu que beaucoup de gouvernements, alors que la quasi-totalité des États européens, mais c'est normal, ils n'ont plus de souveraineté, mais beaucoup de gouvernements commencent à délirer sur ces affaires de grand reset et autres. Moi, je m'inquiéterais, évidemment, à la place des petits créateurs, parce que c'est eux qui sont directement visés, que je ne vois pas trop, à l'exception de la zone d'Asie orientale, qui ça ne concerne pas en Occident. Ensuite, le gros problème, moi, si je pouvais me permettre de donner un conseil aux petits patrons et aux petits créateurs, ce n'est pas pour se substituer à eux, loin de là. C'est pour dire, justement, vous parlez de l'exemple de Poujade. À titre personnel, je pense que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a une image, disons, dorée de Poujade, qui est l'homme qui défend les petits. Ça, à la rigueur, c'est le côté sympathique du personnage. Le problème, c'est qu'il les a aussi beaucoup enfoncés, parce qu'il a mêlé à la défense des petits commerçants et des petits artisans, ce qui est une cause très noble, toutes les causes que je qualifierais de mourantes à l'époque où il était. C'est pour ça, par exemple, qu'il a, de manière caricaturale, défendu l'Empire colonial, alors que l'Empire colonial, l'Algérie, par exemple, représente 20 points de PIB en 1959. À la rigueur, faut-il que les petits patrons voient quel est leur intérêt politique ? Oui, mais ils doivent y penser. Bien sûr. Et ils doivent apprendre à penser la complexité de ce qu'ils demandent. S'ils veulent taper juste et pas seulement faire du témoignage. Et Poujade n'a fait que du témoignage. Et c'est ça qui est terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada